García. Jusque son sort, le Gracia, frôdant le diable qui l'attrape. Le fumé joueur, García, est allé se taire à l'attrape. Calme, loin de tout froufrou, dans un petit quadrilatère, il creuse chaque jour un trou, enlevant et bêchant la terre. Toujours traîné par son licou, jadis, étonnant saltimbanque, il plongeait ses bras jusqu'au cou, dans l'or et les billets de banque. Il remplissait son sac au vert, il sentait sécher sa lèvre, et, plus vert que le tapis vert, il pontait, dévoré de fièvre. Quelquefois, tonné comme un cuir, et pliant comme un vieil arable, il pleurait. Il voulait s'enfuir et s'évader, le misérable. Mais qui sait, revoir le ciel bleu ? Mais alors, folie méthodique, l'avrice démone du jeu, relevait sa rave impudique, et disait, « Si tu te souviens de notre belle Épitala, ne fais pas le révolter. Viens, maudit, viens ambrasser ta femme. » Il disait, « Non. » Déciria, ébauchant et vague sarcasme, il voulait détourner ses yeux. Mais à bientôt, saisi par le spasme et redevenu l'emblamment, il s'en retournait vers la gouge. Il baisait son sein noir fumant, sa chère lèvre de fer rouge. Et palpitant, fauve, perdu, que languissant qu'une anémone, il allait tomber et perdu. Et puis, sur la bouche de la démone.